Alors vas-y à toi Ah ben ça c'est très gentil J'ai reçu 2-3 fois Virginie Troussier Qui est une fille très bien Je vais lire son texte sur le Freinet Encore qu'on a écrit beaucoup là-dessus Peut-être que je vais trouver des choses nouvelles Ce sont des vieux souvenirs douloureux qui me remontent Et vous avez vu les photos ? Regarde les photos dedans Ben il y a des photos oui Je vais les voir Ah oui c'est les photos des amis Tout ça à la fourche Voilà Avec le vieil Et puis là je vois mon père Quand j'arrive à Courmayeur Mais je vais regarder tout ça Je vais dire ça dans la journée D'accord Voilà Bon ben voilà j'arrête alors Et t'arrêtes Bon papa alors tu as lu le livre J'ai lu le livre de Mme Troussier Que j'ai reçu d'ailleurs à deux reprises ici Et je dois dire que j'ai été très très heureux de lire ce qu'elle a écrit D'abord parce que c'est une très bonne écriture On sent que cette personne, l'auteur est cultivée Et qu'elle connaît bien la montagne Elle raconte les faits Elle sort d'ailleurs des faits eux-mêmes Comme elle l'explique Mais elle a surtout fait un livre Sur l'amitié profonde Qui unit Les 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 alpinistes Qui se sont retrouvés ensemble Italiens et français Au flux de la fourche Pour aller faire ensemble le pilier du Freinet Et vivent donc tous ensemble Le drame que l'on connaît Ils sont livrés Et à mon avis Il y a quelque chose de plus Que tout ce qui a pu être écrit sur le Freinet Y compris, je n'hésite pas à le dire De la part de Bonatti lui-même et de moi-même Car il est très émouvant Elle plonge le lecteur Effectivement au milieu du drame Et elle a des mots très humains Qui traduisent bien Ce que les protagonistes de cette aventure ont connu Moi je veux dire que j'ai donc beaucoup aimé Et je tiens à la remercier d'avoir écrit Ce qu'elle a pu écrire sur le Freinet Voilà ce que je peux dire C'est un très bon livre Et à mon avis C'est certainement le meilleur Qu'on ait écrit sur le Freinet Et est-ce qu'il y a un passage Que tu as préféré ? J'ai tout aimé Y compris Toutes les prémisses Je prépare à Courmeilleur L'expédition de Bonatti À Chamonix Parallèlement Mais alors qu'on ne se connaissait pas Et on n'avait pas fait connaître notre intention Que je préparais moi-même Avec mes camarades français Et je veux dire que l'histoire est magnifique Elle est douloureuse Mais elle est quand même pleine de joie Dans la mesure Quand on se retrouvait à la fourche De voir que là arrivait le grand Bonatti De voir qu'on allait aller tous ensemble Pour faire une seule cordée Bon c'est là quelque chose de magnifique C'était plein de joie, de bonheur, de gaieté Et puis évidemment Après ça a été les moments les plus douloureux Mais j'ai toujours dit et écrit Que les jeunes qui sont morts Et qui étaient des amis très chers pour moi Notamment Pierre Coleman Avec qui j'avais beaucoup grimpé Ils sont morts jeunes Mais ils sont morts Sans aucun doute où ils souhaitaient mourir Voilà Moi je Je n'ai que des Des remerciements adressés A madame Troussier Parce que je trouve qu'elle a Elle a fait un bel ouvrage Bon génial T'as rien à rajouter Alors si je peux dire En plus Et c'est là un côté Particulièrement émouvant chez moi C'est que La lecture de Cet ouvrage M'a Replongé dans Un des souvenirs Les plus douloureux de mon existence Je dirais même Le plus douloureux Sans aucun doute La perte de quatre camarades Et je dois dire que Elle traduit Ce que j'ai ressenti Dans ces moments très pénibles Et plus particulièrement A la mort de Johnny Quand il est mort dans mes bras Et qu'on passait notre dernière nuit La septième Et que j'étais complètement Dans le coma Avant que Ulysse, Bruno et les Italiens De secours n'arrivent Car ils avaient été Sollicités par Qui étaient arrivés Évidemment Au refuge En bas Voilà Pour moi Tout ça a été très émouvant Et j'ai Et J'ai Eu je crois des réactions Qui Ne pouvaient être que Celles que j'ai eues De la tristesse De la tristesse Voilà ce que je peux dire Et je la remercie D'accord Allez on coupe On coupe Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage FR ?